Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer le déroulement de la contraction musculaire. Pour ça, il faut des os, il faut des articulations, il faut des tendons, et il faut des muscles striésquelettiques, qui sont les muscles attachés au squelette par des tendons. Voyons une coupe transversale d'un muscle striésquelettique. Ici, on voit que c'est organisé en faisceaux. Des faisceaux sont des paquets de fibres musculaires. Les fibres musculaires sur lesquelles on va zoomer maintenant, c'est ici. Cette fibre musculaire n'est autre que la cellule musculaire, qu'on appelle également myocyte. Cette cellule est particulière, c'est une cellule allongée de plusieurs centimètres de long, donc c'est une grande cellule, qui a aussi la particularité qui n'est pas anodine d'avoir plusieurs noyaux, qu'on voit ici en violet. L'intérieur de son cytoplasme est rempli de protéines allongées, formant ce qu'on appelle des myofibrilles, sur lesquelles on va zoomer maintenant. La myofibrille est ici. Et donc, on va avoir une vue maintenant d'une coupe transversale d'un muscle au microscope optique, où on voit l'organisation en faisceaux et les fibres musculaires, qui sont donc les cellules musculaires, dont on voit les noyaux colorés en violet ici. On voit maintenant une coupe longitudinale, donc plus transversale du muscle, donc une coupe dans la longueur, où on voit ces fameuses cellules allongées. Et on voit que l'intérieur du cytoplasme est donc rempli de strides, ou le nom de muscles striés squelettiques. Et maintenant, si on va avoir une vue plus détaillée de ces strides, on va utiliser non pas un microscope optique comme ici, mais un microscope électronique à transmission, qui va nous permettre de voir les détails. Et on voit que ces strides sont organisées en unités qui se répètent. Donc là, vous avez une myofibrille, à l'intérieur d'une cellule musculaire. Donc une myofibrille contient plein de strides, des unités qui se répètent, qu'on appelle des sarcomères. Alors si on regarde dans une myofibrille, du coup, on va donc voir ces sarcomères qui se répètent. Et qu'est-ce que sont ces sarcomères ? Ils sont constitués de protéines allongées, qu'on appelle l'actine et la myosine, et qui sont organisées selon ce motif-là. Alors, comment se déroule la contraction musculaire ? Alors, ici sur ce schéma en bleu, vous avez filaments fins d'actine, donc qui sont ces protéines allongées, fines, et vous avez des protéines allongées plus épaises, qu'on appelle la myosine. Donc, ces protéines allongées de myosine et d'actine s'organisaient selon un certain motif qu'on a appelé les sarcomères, donc qui va d'une bande noire là à une bande noire là, ça c'est un sarcomère. Et on voit que la myofibrille, c'est cet ensemble ici, est constituée de plein de sarcomères qui se répètent. Alors, comment se déroule la contraction ? En fait, ce sont, comme vous allez le voir sur cette animation, les filaments d'actine et myosine qui coulissent les uns par rapport aux autres et qui raccourcissent les sarcomères, et donc qui raccourcissent la myofibrille, et donc qui raccourcissent la fibre musculaire et donc le muscle. Donc, attention, les filaments gardent la même longueur, ils ne se raccourcissent pas, eux, ils coulissent simplement les uns par rapport aux autres. Et si on veut voir en détail comment ils arrivent à coulisser, donc on va voir sur l'animation ici que les filaments d'épais, épais de myosine sont en rouge, les filaments fins d'actine sont en bleu, et on voit qu'intervient donc l'ATP. Alors, comment se déroule le cycle de contraction ? Vous allez avoir, sur la première image, la myosine qui est liée à de l'ADP et du phosphate inorganique, donc l'ATP qui a déjà été hydrolysé, donc ADP et phosphate sont séparés. La myosine va s'attacher à l'actine, va changer de conformation, la tête va tourner, et c'est la fixation de l'ATP avec l'hydrolyse de l'ATP qui va permettre, regardez ici, à la tête de myosine de se redresser, donc d'aller se rattacher à l'actine un petit peu plus loin. Et ce cycle en continu va permettre le raccourcissement des sarcomères, donc l'ATP se fixe, s'hydrolyse, se retourne, se fixe un peu plus loin, tourne la tête de myosine, ça libère la place pour l'ATP, l'ATP s'hydrolyse, se fait changer de conformation, etc. Donc voilà comment se déroule la contraction musculaire. Sous-titrage ST' 501